Bonjour, Markovine, nouvelle vidéo sur les bases de 3ds max. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un projet dans 3ds max, comment bien choisir ses unités et enfin une petite astuce avec le fichier max start. Alors pour créer un projet dans 3ds max vous avez plusieurs façons de travailler, la première consiste à enregistrer vos fichiers à la sauvage un peu partout sur les disques durs et les déplacer ou sinon la deuxième c'est d'utiliser le project manager de 3ds max qui peut se faire à deux endroits ou de cette barre outils ici ou alors dans le menu file project et ce sous menu ici. Alors la barre outils ou ce menu font plus ou moins la même chose, le menu a juste en plus automatic switch qui permet lorsque vous ouvrez une scène appartenant à notre projet de basculer vers ce projet ou pas, ça vous demande l'autorisation, le menu ici qui sont les projets récents que vous retrouvez dans le menu déroulant de la barre outils, le set active project que vous retrouvez sur la première icône de la barre outils, c'est pour dire dans quel projet vous allez travailler s'il n'apparaît pas dans le menu déroulant ici, create empty qui permet de créer un nouveau projet sans sous structure de dossier, le create default que vous retrouvez donc ici la troisième icône qui permet de créer un nouveau projet avec une sous structure de dossier que je conseille d'utiliser, create from current qui permet de cloner votre architecture de dossier de votre projet actuel actif vers le nouveau projet que vous retrouvez dans cette icône ici et configure project pass que je conseille de ne pas toucher, ça marche très bien comme ça donc si vous cliquez dessus ça vous ouvre cette fenêtre ici et si vous voulez plus de détails vous cliquez sur le point d'interrogation et ça vous ouvre l'aide de 3ds max. Donc pour créer un nouveau projet nous on va passer par la barre outils donc je vais en profiter pour commencer à customiser 3ds max donc je vais prendre la barre outils la dépasser à droite puisque je la veux à droite je la replace correctement voilà je replace correctement cette barre outils puis je vais dans le menu workspace manage workspace save default state voilà dorénavant chaque fois que j'ouvrirai 3ds max ma barre outils de gestion de projet sera à droite où chaque fois que je ferai un workspace reset to default donc pour créer un projet nous allons utiliser la fonction create default project donc nous cliquons sur l'icône de la barre outils on navigue où on veut créer le projet on crée le dossier du projet on écrit bien que le nom du dossier est bien inscrit ici ça reste windows des fois il y a des ratés select folder voilà le projet est créé donc en faisant cela 3ds max créé plusieurs fichiers et plusieurs dossiers dans le dossier que nous venons de créer que voici donc il y a eu fichier nommé comme le projet donc le dossier parent qui sert de configuration au projet puis après où il est toute une architecture de sous dossier alors il est important de l'utiliser parce que 3ds max par défaut va utiliser cette architecture de sous dossier qui par défaut était dans nom d'utilisateur document 3ds max 2023 dans le sous dossier autobac c'est là que 3ds max va créer vos fichiers autobac qu'on avait configuré dans préférence file autobac enable donc ici on avait créé un bel autobac qui créé un fichier toutes les 15 minutes jusqu'à 10 fichiers puis après tournant en boucle ces fichiers seront enregistrés dans ce dossier pareillement si 3ds max crache s'il ne crache pas directement sur le bureau on va essayer d'enregistrer une sauvegarde de votre scène en cours dans ce dossier donc c'est ici que vous pourrez retrouver vos dossiers vos fichiers en cas de crash export c'est là que 3ds max intuitivement va vouloir mettre vos exports donc si je fais file export vous voyez que 3ds max va aller dans le fichier export de mon projet si je fais file import pareillement 3ds max va vouloir aller dans les fichiers dans le dossier import du projet matériel librairie donc si vous voulez sauvegarder une bibliothèque de matériaux dans le projet en cours c'est là que 3ds max va vouloir l'enregistrer par défaut preview c'est là que 3ds max va essayer de placer vos captures de viewport si vous faites des captures de viewport render output c'est là que 3ds max va vouloir mettre vos séquences de rendu en sortie donc si j'ouvre le render setup qui me permet de gérer le moteur de rendu et mes séquences de sortie si je veux dire enregistrer la séquence de rendu automatiquement 3ds max me place dans le dossier render output du projet après vous avez le dossier render presets et si vous enregistrez des presets de rendu pareil avec le render setup ouvert c'est là que 3ds max va vouloir enregistrer les presets scènes assets c'est là que 3ds max va vouloir venir chercher les images les fichiers photométriques pour l'éclairage ou les sons les scènes c'est là que 3ds max va vouloir ouvrir ou enregistrer des scènes donc maintenant que le projet est créé il y a une deuxième étape à faire avant de faire quoi que ce soit d'autre dans 3ds max en début de projet c'est ce que nous allons voir ensuite une fois votre projet créé avant de faire quoi que ce soit d'autre dans 3ds max la première chose à faire est de dire à 3ds max ces unités système concrètement si je crée une boîte de 10 par 10 par 10 c'est bien elle fait 10 de côté mais elle fait 10 quoi ? millimètres, centimètres, éléphants donc pour ce faire nous avons dans Customize, Unit Setup il vous ouvre alors une première fenêtre attention ceci ne sont pas les unités système puis vous cliquez sur System Unit Setup il vous ouvre alors une deuxième fenêtre ceci sont les unités système c'est avec ces unités là que 3ds max va travailler en interne lorsque vous exportez un objet, lorsque vous importez un objet ou lorsque vous domodélisez 3ds max utilisera ces unités ici donc vous voyez que par défaut 3ds max utilise une unité égale un pouce, un inch alors il est important de ne pas avoir des unités trop grandes ni trop petites alors pour le trop grande 3ds max un petit utilitaire ici pour vous montrer les problèmes de précision donc vous voyez que plus je m'éloigne de l'origine donc plus ma boîte va être grosse parce que dans ce cas là les extrémités vont s'éloigner de l'origine ou alors plus je vais déplacer mes objets de l'origine vous voyez que plus je me déplace de l'origine donc de la distance là plus la précision diminue donc vous voyez que si je m'éloigne de 2 millions 2 millions d'unités par exemple de l'origine alors j'ai une valeur approximative de 0,125 c'est une perte de précision ça veut dire que je serai plus ou moins 0,125 par rapport au nombre que je vais rentrer donc il ne faut pas avoir des chiffres trop grands concrètement il ne faut pas que je modélise la vie de l'origine en centimètres ou en millimètres il ne faut pas non plus que j'ai des chiffres trop petits puisque dans les préférences nous avons vu que nous avons un nombre de décimales restreint par défaut il est à 2, nous l'avons passé à 3 voire 4 donc il ne faut pas avoir non plus des nombres trop petits concrètement je ne veux pas modéliser un insecte avec l'unité au mètre ou au kilomètre donc par défaut 3ds max est en inch on peut le placer en centimètres en mètres en kilomètres en inch, feet, miles millimètres pour l'instant on va le laisser en centimètres pour bien choisir son unité c'est assez simple donc il ne faut pas que vous ayez des chiffres trop gros donc prenez une unité qui est descente par rapport à ce que vous allez modéliser sur quoi vous allez travailler il ne faut pas que vous ayez des chiffres trop petits qui n'est pas une règle d'or mais qui est une bonne règle c'est que le plus petit détail que vous allez modéliser fait 0,1 unité système ou 0,01 unité système concrètement avec une unité égale à 1 cm je peux alors modéliser des détails de l'ordre du millimètre ou au pire du pire des détails de l'ordre de 0,1 mm si je prends une unité égale à 1 mètre alors je peux modéliser des détails de l'ordre de 10 cm et au pire du pire du centimètre ce qui fait que choisir le mètre pour modéliser une maison a du sens pour modéliser une mouche ça n'a pas de sens le centimètre ça vous permet plus ou moins de modéliser une mouche ou un être humain alors rien ne vous interdit d'avoir des valeurs personnalisées au niveau de votre unité par exemple je peux dire une unité égale 4,5 cm j'ai tout à fait le droit ou je peux dire qu'une unité égale 10 cm c'est une unité que j'utilise énormément moi personnellement ça me permet de ne pas avoir des trop gros chiffres quand je travaille une cathédrale une façade du cathédrale ou alors de ne pas avoir des trop petits chiffres si je dois travailler des détails de l'ordre de l'humain ça me permet d'avoir une précision du centimètre voire du millimètre donc on va garder une unité égale 10 cm pour l'instant donc la première fenêtre que 3ds Max vous avez ouvert ici ce sont les unités d'affichage c'est 3ds Max qui fait pour l'utilisateur la conversion de ces unités qu'on choisit ici qui ne sont pas les unités que 3ds Max travaille avec pour l'utilisateur d'un interface qui est converti en unité système donc par exemple ici en restant en générique je peux faire une boîte de 10 par 10 par 10 elle fait alors 10 par 10 par 10 unité système donc 10 par 10 par 10 fois 10 cm mais je peux demander à 3ds Max qui m'affiche les unités par exemple en mètres alors ma boîte fait 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre et je peux rentrer par exemple sa valeur en 2 mètres automatiquement il va convertir que 2 mètres il va automatiquement convertir 2 mètres en multiple de 10 cm pour rentrer les bonnes unités système donc ici je peux mettre 2 mètres 2 mètres 2 mètres je peux utiliser des valeurs customize unit setup je peux utiliser les valeurs impériales donc décimales inch puis je peux dire plutôt que ma boîte en fait elle doit faire 10 pouces par 10 pouces par 10 pouces alors si automatiquement 3ds Max va faire le calcul pour moi pour qu'elle soit dans la bonne unité au niveau des unités système donc si je retourne dans customize unit setup ma boîte devrait faire 2,5 unités système par 2,5 voilà 2,54 par 2,54 par 2,54 par 2,54 vous pouvez également créer vos unités personnalisées par exemple je vais prendre l'unité le marque moi je mesure 1 mètre 85 voilà donc je dis que l'unité va être le moi donc maintenant il les affiche en unités moi donc la boîte fait en bête 0,1373 moi donc je répète la règle pour bien choisir ses unités il faut pas que vous ayez des unités trop grosses ni trop petites ne modélisez pas une ville avec les unités en centimètres ne modélisez pas une mouche avec les unités en mètres ou en kilomètres et pour ne pas avoir des unités trop grosses ou trop petites le plus petit détail que vous allez modéliser va devoir faire 0,1 unités système et au pire du pire 0,01 unités système enfin dernier point de cette vidéo si votre scène de base dans votre projet doit toujours être la même ou qu'il y a des presets qui doivent être identiques par exemple les paramètres du moteur de rendu ou s'il doit y avoir des géométries présentes ou une collection de layers dans les layers donc on va faire ici on va créer quelques layers ici my bed on va lire les caméras hop les lumières si vous voulez une collection de dossiers pré-créés hop là hop là donc voilà il y aura quelques layers par défaut pour le plaisir on va rajouter des géométries donc un sol quelques sphères en baisse pivot hop 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 une tipote voilà qui regarde par ici et un éclairage omnidirectionnel standard un éclairage omnidirectionnel ici qui doit être placé quelque part par là que mon point de vue quand je démarre il devrait être plutôt ici comme ça que mon viewport doit être en rendu réalistique rendu haute qualité que je veux voir en fait ma taille de rendu dans le viewport voilà ici qu'en vrai ma taille de rendu devrait être art de 900 par 640 voilà alors pour avoir le show 7 frame vous faites un clic droit sur le nom du viewport et vous avez le show 7 frame ce qui vous donne le cadrage de votre rendu et qu'en vrai mon moteur de rendu devrait être art render en qualité élevée avec du filtrage de bruit à 33% voilà et on va dire toutes mes scènes quand elles démarrent ça doit démarrer sur cette scène là dans ce cas là il suffit que je fasse file sa base je sauvegarde la scène et je la nomme max start voilà donc maintenant chaque fois que je vais faire un reset de 3ds max 3ds max va lire cette scène ou chaque fois que je vais démarrer 3ds max dans ce projet courant 3ds max va me lire cette scène donc par exemple ici j'ai la nouvelle scène donc je peux rajouter des géométries et faire ma nouvelle scène donc il faut que je rajoute des cylindres voilà hop il faut que je rajoute le point de vue il doit être plutôt ici je dois créer une caméra hop donc ça c'est ma nouvelle scène hop je fais file c'est vase donc j'ai enregistré ma nouvelle scène je dois créer une nouvelle scène vous voyez que si je fais un reset automatiquement 3ds max va lire ma scène max start au démarrage avec les paramètres de rendu donc le il y a les géométries qui sont en place l'éclairage qui est en place mon viewport qui est en place mes layers qui sont présents également les paramètres de rendu qui sont été donnés donc le moteur de rendu et ses paramètres automatiquement sont lus dès le démarrage de 3ds max voilà pour l'astuce du fichier max start donc dans cette vidéo nous avons vu comment créer un projet via la barre outils et l'icône create default ou via le menu file project create default comment créer un projet on a vu comment bien choisir ses unités système dans customize unit setup système unit rappelez-vous le plus petit détail que vous allez modéliser devra faire 0,1 unité système ou au pire du pire 0,01 unité système n'ayez pas des chiffres trop gros ça donne après des problèmes de précision à 3ds max et nous avons vu l'astuce du fichier max start alors je vous remercie de m'avoir écouté rendez-vous la prochaine fois ciao